La dernière question est de l'avenir de la laitue, le maire d'eau, Le maire d'eau, je ne peux jamais prendre de la voiture. Je n'ai jamais rien à faire. Je ne peux pas faire non plus. 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 Je ne peux pas faire plus que les gens qui me rendent. J'ai une belle belle. Cette belle photo m'a fait à la maison. C'est ce qu'il y a de la sélective. Il ne faut pas que le syndicat soit le syndicat. Surtout, je vous dis syndicat. Il faut que je vous remercie. C'est ce qu'il y a de la sélective. Je vous présente. Je vous présente. Je vous présente. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. C'est ce qu'il y a. Abdurrahman Mohamed Maïga. C'est le syndicat libre de la magistrature de la Séléké. La Séléké, c'est ce qu'il y a. Il y a eu des gens. Il y a des gens. Je vous reconnais. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des débats. Il y a des syndicats. Il y a des gens. Il y a des gens. Il y a des gens qui ont été signés. Il n'y a pas de problème. 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 en mission des citoyen. Il n'y a pas de problème. 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 Les droits et les droits. Il n'y a pas de problème. pour permettre aujourd'hui. il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. les juges. il n'y a pas de problème. les protéger. les parquets sont fondés. c'est un plié. au rang. il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. accessible à tous. à porté. l'un. il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. il n'y a pas de problème. indispensable pour l'un. 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 il n'y a pas de problème. l'un. 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 Donc, les gens se posent la question, mais qu'elle peut être, on va dire, à partir de quand peut-il y avoir outrage ? Il est important que vous compreniez que les critiques sont admises. Nous sommes évidemment une nation démocratique. La magistrature, dans ses communiqués ou dans ses sorties, n'a jamais interdit, à qui que ce soit, de critiquer les décisions de justice ou de critiquer la justice. Mais, il y a critique et critique. Quand on critique, les critiques doivent s'appuyer sur des faits vérifiables, des faits concrets. Mais, critiquer sur la base du néant, du mensonge, imputer des allégations mensongères au nom de la critique, vous conviendrez avec nous que cela n'est pas de la critique. Là, on va tomber certainement dans la diffamation. Et donc, l'outrage, pour en vous mettre à l'aise, l'outrage se caractérise chaque fois que les critiques ne visent pas les faits ou la décision de justice, mais que les critiques visent la personne même du juge. Il y a un droit, pour le monde de la presse, pour les citoyens, de critiquer les décisions de justice. Mais, critiquer les magistrats, l'atteindre dans sa personne, cela est contraire à la loi. Cela est constitutif d'outrage. Tout attaque de la personne du maïsra, pouvant l'atteindre dans sa considération, pouvant l'atteindre dans l'estime qu'il a pour sa personne, est constitutif d'outrage. Et donc, il est bon que, dans vos prises de position, vous vous teniez compte de ces paramètres-là. Nous ne sommes pas contre, évidemment, les citoyens. D'ailleurs, la justice est rendue au nom du peuple. Nous ne pouvons pas être contre la presse. Vous nous êtes d'un soutien inestimable. C'est grâce à vous que, évidemment, les citoyens nous comprennent. Donc, nous sommes, évidemment, tous des soldats pour l'animation de la vie démocratique. Donc, pour rien au monde, la justice ne peut être contre la presse ou contre les citoyens. Ce n'est pas possible. Mais seulement, nous exerçons des professions, nous jouissons des droits et des libertés qui doivent simplement s'exercer dans le cadre de la légalité. Et nous entendons des récriminations contre le centre et les cinémas qui, selon certains, ne défendent que leurs militants qui ne réagissent, ne portent plainte que lorsque des magistrats sont victimes d'un jour ou d'outrage. C'est l'occasion pour nous de dire que, de préciser tout d'abord que nous sommes des syndicats de magistrats. Et en tant que syndicats de magistrats, vous conviendrez avec nous que notre action ne doit viser que la défense des intérêts matériels et moraux des non-militants et de l'institution judiciaire. Mais maintenant, vouloir que le sommet et les cinémas portent plainte parce qu'un ministre a été injurier ou qu'un député a été injurier, le sommet et les cinémas sortiraient de leur euro. Dans la société, chacun a un euro à jouer et il est bon que chacun joue sa partition. Et on nous fait les reproches également qu'il est constaté que nos procédures ne sont jamais. Et chaque fois que nous portons plainte, que les personnes visées se retrouvent en prison et sont condamnées. Sur ce point, je voudrais vous assurer que nous sommes des syndicats responsables. Porter plainte est un droit pour nous lorsque nous estimons que véritablement les conditions sont réunies pour cela. Mais que les juridictions que nous saisissons gardent toute leur liberté, toute leur liberté, toute leur indépendance quant à l'appréciation objective des faits que nous déférons par-dévers elles. Nous ne les influençons pas dans leur travail. Ce sont des femmes et des hommes responsables qui analysent objectivement la situation et qui prennent les décisions qui s'imposent. Et si nos procédures n'échouent jamais ou n'échouent que rarement, c'est parce que, sans fausse modestie, nous sommes aussi des professionnels du droit. Avant d'agir, nous analysons le pour et le contre. Les bureaux examinent les faits pour, évidemment, voir si les défenses peuvent être constitutives d'outrages ou pas. Et nous ne portons pas plainte seulement pour l'outrage à Maïstra. Si vous tombez sur nos plainte, vous remarquerez qu'en plus du délit d'outrage à Maïstra, nous visons le plus souvent les injures commises par les biais d'un système d'information. Ce qui est, on va dire, une innovation apportée par la loi sur la cybercriminalité, qui date de 2019. Également, dans nos plainte, nous visons souvent les délits des menaces. Parce que, quand vous analysez vous-même les propos qui sont tenus le plus souvent, les dits propos ne sont pas constitutives que d'outrage à Maïstra. Il y a d'autres infractions, véritablement, qu'on peut relever à l'occasion de l'erreur de qualification pénale. Et je ne vais pas trop m'attarder sur ces détails, qui sont quand même importants. Donc, je disais que ces détails paraissent importants. Et également, nous faire une reproche, que nous portons plainte contre certains, mais que nous ne portons pas plainte contre d'autres. Voilà, que nous portons plainte contre certains, mais que nous ne portons pas plainte contre d'autres. Comme si, chez nous, il y avait, voilà, une histoire de déploiement des mesures. Croyez-nous que, pour nous, nous ne faisons pas de distinction entre nos agresseurs selon leur qualité. Chaque fois que nous sommes victimes des faits, nous les analysons. Et ce sont les deux blocs qui examinent objectivement la situation avant d'agir. Et en plus de l'analyse factuelle, nous prenons soin d'approcher nos militants qui ont été personnellement atteints. Nous nous assurons donc de leur assentiment avant d'agir. Et pour ceux-là qui pensent que, voilà, nous aurions occulté certains dans nos actions, qu'ils aient l'assurance que ces autres cas auxquels ils font allusion, demeurent à l'étude. Les syndicats sont en train d'y travailler. Et chez nous, nous ne laissons pas passer X ou Y parce que nous pensons qu'il est X ou Y. Non, nous nous assurons que les conditions syndicales sont réunies avant d'agir. Donc, il n'y a pas de déploie, de mesure chez nous. Pour me résumer, je voudrais donc vous dire que les syndicats de Maïstra sont profondément attachés à la jouissance des droits et libertés par les citoyens. que l'indépendance de la justice même découle véritablement de la démocratie. Parce qu'on serait dans un régime dictatorial que la magistrature ne prétendrait pas à l'indépendance. Parce que nous sommes conscients de tout cela, parce que nous sommes conscients que ces libertés ont été acquises au prix des luttes farouches, que, véritablement, nous ne pourrions pour rien au monde, on va dire, entraver leur jouissance ou leur exercice. Seulement, il est de notre devoir également de t'expliquer, à travers nos décisions surtout, à travers nos actions, que tel ou tel comportement est admissible ou non admissible en société. Nous ne sommes pas contre les critiques, nous n'avons jamais été contre les critiques, et nous disons simplement que les droits de critique ne doivent pas viser la personne du magistrat. Quand une décision de justice ne convient pas à quelqu'un, il lui est ouvert ce qu'on appelle des voies de recours, et qu'il doit exercer dans le cadre de la légalité. Mais se retrouver sur la place publique, porter atteinte à l'honneur, à la dignité d'un magistrat, parce qu'il est auteur d'une décision, cela ne peut pas aussi marcher. Et donc, l'exercice a compris de vous expliquer cela, que lorsque vous n'êtes pas content d'une décision de justice, vous pouvez la critiquer, vous pouvez exercer les voies de recours, mais que vous ne devez pas vous en prendre à la personne du magistrat, qui exerce des fonctions délicates. Parce que ce que les gens ne savent peut-être pas, mais que nous nous comprenons, c'est que le magistrat, c'est vraiment le mal aimé de la cité. C'est le mal aimé de la cité, et nous ne nous entendons pas à ce que dans notre mission nous soyons abolis. Non. Nous sommes appelés à exercer des fonctions qui, par essence, nous obligent à déplaire. Une décision de justice fait au moins un mécontent. C'est lui-là qui a perdu le procès. Et même celui-là qui gagne son procès, il ne manque pas le plus souvent des récriminations parce qu'il pense qu'il n'a pas gagné toutes ses prétentions. Il peut penser qu'il n'a pas gagné toutes ses prétentions. Oui, il peut avoir des récriminations contre le juge parce que le juge a tardé de mettre la décision à sa disposition. Et donc, les récriminations contre la justice ne manquent pas. Mais croyez-nous que les magistrats travaillent dans des conditions tellement difficiles c'est que si le peuple savait réellement la réalité des choses, évidemment qu'on bénéficierait d'une certaine compréhension. Et donc, je vais m'en arrêter là. Je me ferai certainement compléter à travers les questions-réponses par mes autres camarades au président et au président. Je vous remercie de l'écoute. Merci beaucoup. Merci camarade Maïga de me donner la parole pour le deuxième chapitre qui concerne notre entretien avec nos amis journalistes. Je voudrais d'abord rappeler à tout le monde, à nos amis journalistes, qu'ils les disent partout où vous voulez, la justice, elle est rendue au nom du peuple malien. Et lorsque la justice, la corporation est atteinte, lorsque il y a des critiques qui ne sont pas fondées, lorsqu'il y a des contre-vérités, la justice se doit de réagir. La question qui taroude les esprits, pourquoi conférence de presse des magistrats ? Mesdames et messieurs, la réponse à cette question se trouve dans cette réflexion d'Albert Camus qui disait « Lorsqu'un jour le crime se part des dépouilles de l'innocence par un curieux renversement propre à notre époque, c'est l'innocence qui a soumis de justifier, de fournir ces justifications. » Fin de citation. Donc aujourd'hui, il y a eu des organisations qui ont donné des informations concernant la justice. La justice se doit de réagir à travers ses syndicats pour éclairer le peuple au nom duquel les décisions de justice sont rendues. Voilà les raisons principales pour lesquelles nous sommes ici ce matin. Plusieurs griefs ont été formulés contre la magistrature et les magistrats la semaine dernière et les autres semaines, bien entendu, par des organisations qui entendent également défendre leurs intérêts. Mais il y a lieu d'éclairer. Nous avons entendu, ça a été un message véhiculé de façon énergique, que les magistrats ne sont pas assujettis au contrôle de l'eucléi à travers la loi sur l'enrichissement illicite. C'est une contre-vérité. Parce qu'on le dit aujourd'hui, allez-y, la loi, elle est disponible, tapez dans Google tout de suite, vous allez retrouver la loi qui prévoit la lutte contre l'enrichissement illicite. En son article 9, il est explicite que les magistrats également sont tenus de faire les déclarations de biens. Il est dit également que les magistrats sont assujettis au contrôle. Et nous avons, nous les syndicats, la preuve et la certitude aujourd'hui que les magistrats ont fait des déclarations de biens au niveau de l'eucléi. Nous avons la confirmation que l'eucléi procède à des enquêtes aujourd'hui sur des magistrats. A aucun moment, à aucun niveau, les magistrats n'ont voulu mettre un obstacle à ces enquêtes-là. Donc, allez dire publiquement, pour prendre le prétexte d'une grève, pour dire que les magistrats, c'est parce que nous ne sommes pas assujettis à la loi portant sur la lutte contre l'enrichissement illicite. Nous tenons, ce matin, à éclairer l'opinion nationale et internationale que c'est une contre-vérité. Et l'article 9 de la loi est disponible, vous pouvez vérifier et nous avons la confirmation que des magistrats ont fait des déclarations de biens, que quand l'eucléi procède à des enquêtes, on n'informe pas. Ils le font, mais on n'informe pas, on ne dira pas aux juges. Voilà, nous sommes en train d'enquêter sur vous. C'est leur mission. Les rapports sont ensuite déposés. Donc, dire que les autres fonctionnaires sont assujettis et que le magistrat n'est pas assujetti, c'est une contre-vérité. Et nous tenons à le dire. Nous avons également entendu dans le même discours, dans le même ordre d'idée, que les magistrats bénéficient aujourd'hui de primes de plus de 2 millions. Il y a certes des primes, mais nous mettons au défi, au défi aujourd'hui, et c'est encore une raison, pour apporter la preuve que pour aller en grève, c'est parce que les magistrats ont plus de 2 millions de primes. c'est des contre-vérités. Ce sont les financiers qui traitent le salaire des magistrats. Ils ont la chance très souvent de publier les avantages que les magistrats perçoivent. Donc, ils peuvent, effectivement, sur le bulletin de salaire, s'il est mention d'une prime de plus de 2 millions alloués aux magistrats. Ce sont des contre-vérités, mesdames et messieurs. Je rappelle encore une fois, nous sommes ici pour apporter des démentis à des fausses informations, des fausses informations qui pourront avoir d'impact sur la crédibilité de la justice. Justice qui est le pilier de cette nation, justice qui est rendue au nom du peuple malien. Et donc, nous autres, au syndicat des magistrats, avons décidé souverainement d'apporter ces éclaircies parce que certaines organisations ont décidé de focaliser les raisons de leur grève sur des fausses informations concernant les magistrats. Dans la même foulée, il est dit également que parce qu'aujourd'hui, la magistrature est en connivence avec les autorités de la transition. La magistrature naît au sol de qui que ce soit. Elle naissera au sol de qui que ce soit et elle agira en toute indépendance. Parler de cette connivence, c'est parler de la loi d'orientation sur le secteur de la justice. On est en train de véhiculer encore pour dire que c'est parce que la transition a accordé tel ou tel avantage aux magistrats. Encore des contre-vérités. La loi portant sur l'orientation sur le secteur de la justice est une loi qui date de 2019. Ça a été voté par l'Assemblée nationale. Et à mon avis, à cette époque-là, il n'y avait pas de transition. Le décret d'application également a été signé sous le régime d'Ibrahim Bouakar Keïta. Et je ne pense pas qu'à cette époque, il y avait une transition. Donc, les avantages accordés pour améliorer les conditions de vie et de travail des magistrats leur permettant de rendre des décisions encore satisfaisantes pour le peuple malien ces avantages ont été obtenus sous le régime d'Ibrahim Bouakar Keïta. Nous n'avons à aucun moment à aucun moment la magistrature n'a bénéficié davantage accordé par la transition. Donc, aller sur les réseaux, aller faire des interviews pour discréditer la corporation de la justice pour simplement dans le but de valider une grève, nous avons estimé que ça n'est de trop. que ça n'est de trop. L'obligation de réserve du magistrat l'empêche effectivement, comme l'a dit Braigo, de venir sur toutes les tribunes et s'exprimer sur les questions de la vie de la nation. Mais aujourd'hui, c'est parce que c'est la corporation qui a été indexée suffisamment. allez-y sur les réseaux, les déclarations pleuvent aujourd'hui pour dire que la grève, c'est parce qu'il y a ceci ou cela comme avantage au magistrat. Mes amis journalistes, je vais m'entretenir avec vous aujourd'hui pour vous dire, parlons un peu des avantages accordés au magistrat, c'est dû à leur statut, c'est dû à leur rôle et la place que la magistrature occupe dans la société. Ailleurs, dans d'autres corporations, dans d'autres secteurs de la vie publique, il y a des indemnités mensuelles, des indemnités trimestrielles, des indemnités de rendement qui sont accordées à d'autres corporations et depuis tout le temps, mais à aucun moment, mais jamais, les magistrats n'ont demandé à ce que ces indemnités leur soient accordées. jamais. Même les heures supplémentaires sont payées. Les primes de rendement trimestrielles, annuelles pour les financiers, ça existe. mais c'est dû à leur spécificité, c'est dû à la spécificité de leurs activités, c'est pour ça qu'on les raccorde ces primes-là. On ne peut pas alors dénoncer si un financier gagne telle indemnité. Lorsque vous devenez financier, vous allez gagner. Si on accorde telle prime, telle indemnité également aux magistrats, c'est dû à leur place, à leur rôle. Donc, mes amis de la presse, le fond principal, nous avons, Diakaridia, vous a longuement entretenu sur l'outrage aux magistrats et la frontière avec la liberté d'expression, mais ces contre-vérités devaient être éclaircis ce matin parce que l'organisation syndicale l'UNTIM en a fait effectivement le prétexte pour aller en grève, le prétexte pour paralyser le pays, le prétexte pour prendre les segments de l'État pour dire c'est parce que les magistrats ont ça, ont ça. Nous ne sommes pas venus au hasard ce matin, c'est parce que c'est des déclarations qui plouvent, nous avons les enregistrements et les représentants sont souvent sortis publiquement pour lui dire que c'est parce que on n'est pas assujetti à la loi sur l'enrichissement illicite. C'est faux. C'est parce que nous gagnons des primes de 2 millions. Ce n'est pas vrai. C'est parce que également nous sommes en connivence parce que nous avons obtenu des avantages. Ce n'est pas vrai. La loi date de 2019. Le décret a été signé par le président Ibrahim Bakar Gita. Ça n'a rien à voir avec la transition. On a effectivement pris ce prétexte-là pour aller en grève. Mais ce que je veux vous dire ne va pas vous surprendre certainement parce que vous l'aurez déjà entendu. l'eucléi aujourd'hui l'office qui est chargé de la lutte contre l'enrichissement illicite c'est parce que on veut couper la tête à à ses autorités. On est allé jusqu'à demander la modification de la loi la loi portant création de l'eucléi pour dire désormais dans la nouvelle moutume qui va certainement apparaître au grand jour pour dire que ce qui a été amassé désormais il n'y aura pas de contrôle sur ça. Donc la loi ne va pas rétroagir. On va désormais contrôler ceux qui n'ont pas pris des biens mais ceux qui ont déjà amassé caché camoufler ces biens de l'état ne seront pas poursuivis ne seront pas inquiétés. C'est ce qui est dans la nouvelle loi qui est en gestation. C'est cette loi qui devrait passer à la fin du mois de mars parce que cette loi n'est pas passée parce que l'eucléi a déposé sur la table du pôle économique pour des enquêtes parce que des biens sont déjà saisis aujourd'hui des biens qui appartiennent à des ténants de l'UNTIM donc on va en grève. voilà la raison principale voilà la raison pour laquelle on accuse à tort la justice qui ne fait que son travail donc le prétexte fallacieux c'est bon de critiquer son chien mais on lui dit c'est parce qu'aujourd'hui cette loi n'est pas passée cette loi qui devait vider l'eucléi de toute sa substance fin mars elle n'est pas passée donc on dit non on va en grève parce que les magistrats ont ceci on sait là les magistrats ne sont pas soumis on est tous soumis peut-être même qu'on est sous les enquêtes on est contrôlé aujourd'hui sans qu'on le sache c'est comme ça que l'eucléi travaille donc la vraie raison le but de cette grève qui est cachée mais on a voulu faire croire au peuple que c'est parce que la justice est ceci parce que la justice est cela les syndicats de magistrats que nous sommes nous sommes obligés de défendre les intérêts de la corporation nous sommes tenus c'est ça notre rôle c'est ça notre combat de tous les jours on peut ne pas aimer aujourd'hui ce que nous allons dire mais c'est la stricte vérité c'est la réalité et cette réalité elle devrait être portée à l'opinion nationale et internationale pour que les gens comprennent pour qu'on arrête effectivement de tirer à tout bout de champ sous la justice donc je tenais effectivement à vous faire part de ces contre-vérités apporter les éclaircies nécessaires et rassurer davantage que malgré un déput de la grève projetée les juridictions vont fonctionner mais normalement mais normalement la justice les syndicats de magistrats entendent jouer leur partition en toute responsabilité et dans toutes les actions s'inscrivant dans la légalité en toute responsabilité et dans toutes les actions s'inscrivant dans la légalité voilà mon propos je suis sûr et certain que vous avez des questions certainement pour davantage éclairer l'opinion nationale et internationale et encore une fois les deux syndicats syndicats autonomes de la magistrature et les syndicats libres de la magistrature tiennent à vous remercier pour votre promptitude tiennent à vous remercier également pour votre quête de la vérité et j'avais juste le petit détail c'est vraiment un souhait un cri de coeur qu'on vous adresse pour les questions qui vont venir éventuellement nous souhaitons éviter les sujets sur les plaintes qui sont déjà en cours de traitement devant les juridictions pour garder le secret de l'instruction nous n'allons pas donner des réponses en ce qui concerne les plaintes concernant RASBAD ou les plaintes déposées par les syndicats mais qui sont déjà en cours de traitement les questions nous souhaiterons que vous les articulez surtout pour davantage vous éclairer sur les démentis que nous avons apportés et également les précisions que nous avons souhaité vous donner en ce qui concerne l'outrage et la frontière entre l'outrage et la liberté d'expression mesdames et messieurs je vous remercie c'est donc la salive la salive la salive la salive et la salive le la salive mais c'est l'outrage à Maïsra à la liberté d'expression. Madame Nena, quand j'ai dit en 1991, j'ai dit qu'il y a eu la démocratie. J'ai dit qu'il y a eu la démocratie. En ce moment, il y a eu un thalier qui a été 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 un thalier. Et dans ce moment, il y a eu les journaux sur le courant. Il faut s'en avoir les réseaux sociaux que j'aurai eu à la balance de la santé. si j'ai dit que j'ai vu que j'ai dit que j'ai dit que j'ai dit que j'ai eu cette bonne santé. Oui, Et le fait que 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 le fait qu'il s'est déroulé, c'est qu'il s'est déroulé. C'est clair dans la construction. 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 mais moi je m'appelle voilà quand je suis mouillé ou de la manine et moutera pour ségrer les zones et font quoi ou est plein qui déposait à oula mouna malie justice m'a pas mochée comme lundi ni il de la nîle ni l'année d'octobara mitra pleine déposée malie j'y suis balle à barbée mais ne jugez les nina apparaît qu'à insuffisant droit à capara au juge aux syndicats au juge l'afsa tombe roka par là on ne peut pas déposer on ne peut pas déposer non mais gagne tu m'a pape c'est parce qu'un affranché à la douleur un fait une affraction à marée en bas est ensuite dur on a fait sur la n'a pas pour bideou la jeudi bideou la gare f身 au bureau le barraque au Qui disait que je lui a dit, je lui ai mis le droit. Il me reste à laこと. Je ne amène pas bien un petit peu. Je lui dis que je suis devenu un petit peu frustrant. Donc, je lui ai utilisé un petit peu deą. Ce qu'on s'est fait. A la façon dont je me suis fait. Je lui ai un petit peu. Et c'est un petit peu et bienfond. Ensuite, en personne, on ne va plus se faire, j'aurai pas de frontière de moi. Je le dis à moi. Bien sûr. a planché des tombes, L'enfant notre argentine. Elle est essentielle pour le poussure de la cuisson que je sais pas s'il estime car tu peux le dire qu'il est le nom de la ch驚ante et que tu ne te dis pas encore à plus de ne pas répondre que je ne te dis pas qu'il soit qu'il te dis pas qu'il n'a pas qu'il ait pas qu'il soit qu'il ait eu qu'il n'y ait pas qu'il s'agiste qu'il s'agiste qu'il n'y ait pas il n'y ait pas car à l'adonné a fait béka pourra où il m'a fait à beba la gala j'ai dit n'y en clara l'analyse ou la n'est mouka n'a pas de wadimina au beau fonds au revoir un tissu renier un début mroquant un thème ropa lille à je suis là, c'est d'être à faire un certain problème, j'ai perdu le petit peu de la mort. Alors, j'ai entendu la fin de mon Myanmar, donc, c'est ce qui nous a dit, je suis dit, il faut dire que je n'ai pas la confiance en rien. En tout cas, il a dit cela, j'ai dit cela. Il faut dire que si je n'expliquerai pas la confiance, il me placerait le travail avec moi, il m'arracher à pouvoir, En fait, ils m'ont mal à la fin de la fin de la fin... Ce qui me semble... Il m'a dit que l'on a fait... Mais je n'ai pas la liberté d'expression... Ça ne vous fait pas ultra jouer la diffamation... Mais c'est à dire que là, il ne faut pas le dire... C'est à dire que tu n'as rien à la fin de la fin... Donc ce qui est à dire... Il m'a fait tout de même... Il a fait tout de même que le malien... Il n'a pas encore la construction de la salle... Côte-pénal de la salle... Juste la faire de mon lien, peut-être n'en aller. Elle est encore là. J'ai fait aujourd'hui pour le journaliste de le barrage en prison. Une fois, c'est la Bébé qui dépend de ses égales. Il a la même chose qui l'a dévoulée pour voir ce qu'il ne fait pas. Elle empêche au journaliste. donc on ne fait pas au frac face à ta qu'a dit moi moi je ne dois pas me dire qu'à l'année et l'outrage au maïsra défini non on a pas défini l'église la terre nous débiter débité a défini avant l'article 147 code pénale donc on n'a pas besoin de définir encore l'outrage au maïsra c'est déjà défini mais un incliné mouille voilà ça mouille au ca femme quand vous comme moi mouille volant nombre de la pointe les jours me mener au tétien je faut que tu es sinon que wat il a wat il n'a débat et débat sur la région pour ce qu'on a un mec à la école mêtré sans fait comme mêtré cramroyé la série tchamaké c'est bien et tchamaké mais ferme ou seront parce que ouais c'est tout à l'heure à me katini donc Voilà, je ne vais pas me voir la série qui est au fond par rapport à l'outrage, à maïe sera et à la liberté d'expression. Comme je disais, je peux me dire que la loi dit que j'étais dans la vie de la gauche, parce que je suis juste ici dans la mêmeinosité. Et bien, je suis comme disait monsieur le musulman, je ne sais pas que je n'ai pas le cas. Je ne sais pas dans la vie de la gauche, je ne sais pas dans la vie de la droite. personne vostre ne mettes maintes faire de l'air quand on reconnaît la shinano à tous Et pas seulement ont vu laudiante variante avec des syndicats Grèvement en noi d' dikkat entre autres qu'on a bien déclaré il n'y a pas de déclarer tout comme ça par rapport à la loi sur la prévention et à la répression de l'arricissement illicite n'est-ce pas qu'on a fait la loi sur la prévention et la répression de l'arricissement illicite avec le boulot il n'y a que Google que l'on a sans ça il n'y a pas de déclarer il y a un article 9 parmi les personnes agitatives pour qu'on a déclaré on a fait un barrage nous avons fait un barrage pour qu'on a déclaré avec le boulot Juju Bala pourquoi il n'y a pas de l'arricissement illicite parce qu'il n'y a pas de barrage ou de cordon il n'y a pas de drône mais la loi dit les chefs de juridiction et des parquets les maïsrats du siège et du parquet c'est que je ne sont pas que je n'y agradece mais encore une fois en fait je ne suis pas que je n'y ai pas que je ne suis pas que je ne suis pas de l'arricissement illicite Je vous connaissais beaucoup de choses, je suis bien déclaré. Donc, on est le passé, on est le passé, on est le passé. Tout le monde en est le passé. je n'ai pas été le passé. Je vous en ai conditions. Je vous en ai conditions. il n'y a aucune technique. Il n'y a aucune technique. Les prétextes, il ne faut pas avoir célébré. Je vous en aiownik. Je vous en ai déclaré. Je vous en ai conditions. C'est vérifiable. Je vous en ai conditionné. C'est vérifiable aussi. c'est vérifiable donc dans le monde 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 malie j'ai joué ou pas ou bien déclaré ou a déclaré c'est vérifiable si on a déclaré dans le monde pour le monde c'est vérifiable et qu'il y a un million de frappes en angolom qu'il y a de frappes les primes dira malie j'ai joué moi bon une première fois alors je suis présente à des r Trevor je vais de mon ça il y a qui est il y en a est qu'il y a qui est c'est eschimil comme il qu'il ne plus de l'argent? En plus, il y a une sorte pour l'argent et il peut se financer toutes les personnes en émpliant où nous tenions l'argent et qu'on devait jouer 2 millions et qu'on devait bien nous volerons la hauteur des Vas Patrice et que la santé n'était pas dans notre plan cela devait jouer 2 millions des primes à vous. Je t'ai mis les primes à vous, vous avez mis des primes à moi. Bon! Ensuite, pourquoi cette douleur est-ce que vous priez de faire la douleur de votre santé? Nous devons regarder la douleur. Nous devons regarder la douleur de notre notre vie. Je vais te dire, on va te dire la douleur. Pourquoi c'est-à-dire la douleur? Pourquoi c'est-à-dire la douleur? Je suis en France, je suis en France, je vous jure, ça va se rappeler. Je suis malré, je suis malé, je suis en France, je suis en France. Et... Près que je vous jure, C'est une femme. Démocratie, je ne suis pas à nous dire que c'est une démocratie. Démocratie est un système sabbatique. Pouvoir exécutif, pouvoir législatif, pouvoir judiciaire. pouvoir les éducatifs au gouvernement et les ministres pouvoir les éducatifs les capitaux pouvoir judiciaire et jujouter maintenant jujicat sera avec le traitement et l'avantagé c'est qu'on a donné le ministère ou le député et le fonctionnaire parce que jujite est fonctionnaire il faut que l'on a don une fois pour toutes et qu'on a une femme au cas le juge ce n'est pas un fonctionnaire ordinaire il n'y a pasiada même si les gens ne savent pas dans les ON si elles ne savent pas c'est bien mais qu'à jour les gens ne savent pas être plus les gens ne savent pas que des fonctionnaires neilim Merck lui qui nous suffit normalement donc quand il arrive, il m'a dit... il m'a dit parce que la construction de Harké la construction de Harké de l'homme il ne suffit pas ici, il ne faut pas évoluer pour député le ministre de乎 très souvent il ne faut pas la hausse mais moi, je suis là, je ne sais pas j'ai dit, tout ça on a des infos, on a des gens, des femmes ce n'est pas un fonctionnaire ordinaire c'est un fonctionnaire exécutant les prérogatives des pouvoirs et à ce titre il bénéficie des avantages de ce pouvoir là que cela soit dit à tout le monde qu'on se comprenne sur ça qu'elle était ou était faute à peu près de l'époque je me suis dit quand on l'a dit à mon ami on n'a pas de bain mais on n'a pas de bain mais on n'a pas de bain on n'a pas de bain mais en 2016 il y a des grèvues avant que la grève de 100 jours on n'a pas de grèvues on ne peut pas on ne peut pas on ne peut pas ça m'a raté, ça m'a raté mais cela n'a pas eu à votre grève d'avoir vu la loi de programmation sur le secteur judiciaire la loi de programmation sur le secteur judiciaire je voulais vous dire que vous avez dit et le directeur de votre avis 1. mon dilemme, 6 ans d'abord, je vais vous dire, les Assemblés étaient voûts je vais ma caisse en 2019 au décret que vous avez été au décret appliqué ces demandes inc Benny, les gens n'ont pas connu dans le mal des gens. A tout le monde qui seulement avait des millions de gens, c'est la même chose que le premier ministre de la juge, ça fait partie d'un homme de nous. On a appris le mouvement, on a appris que la grève de Saint-Fla. 600 des actes non pina mais à carré à la sainte l'année amadou mochila parlo sa va on a appris à la grève de saint-jou amadou mochila donc qu'un fameux cours ok mamounou me faut au bisgui mounou me taga juger une justice segret tienté au biais ou la zaga mangoutu tiens à je ne peux pas le faire, je ne peux pas faire de justice. Je ne peux pas te dire que je ne peux pas. Je ne peux pas te dire que je n'ai pas le travail, avant que je ne peux pas le faire, ce n'est pas le problème. Il y aura le problème dans le terrain, le mérite des barrakeurs les barrakeurs les barrakes voici on est l'assassade il souhaite prendre l'inquiète avec un rapport avec l'économie pour l'économie le juge d'une solution ce n'est pas l'assassade on peut s'en faire vous pouvez le voir, vous pouvez la voir avec toi, comme si tu veux, comme un homme ne l'aura pas. Ou si tu peux, je peux le garder en garde, ou si tu peux, et tu peux, et tu peux le faire. Et tu peux le faire. Donc, vous avez des grèves, vous avez des choses. Vous avez des choses en faisant le temps pour vous ranger. Vous avez des choses. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. On n'a pas de problème. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de problème. Et je n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc il n'y a pas de problème. on ne peut pas y aller à travers. Je n'en ai pas d'un test. Il est en train de se faire un bateau de façon à la grandeur et de la maison. Et on n'y a pas de fil à la maison, on ne peut pas faire ça, on ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça. On ne va pas faire ça, on ne va pas faire ça. Donc, je suis venu à l'école, je suis venu, et je suis venu à l'école. Et je ne suis pas en train de faire la grève. Je n'ai pas de grève, je suis venu à l'école, je suis venu à la jojou, je ne suis pas en train de faire la jojou. Je ne peux pas arranger tout ce qu'on a. Et on dit que c'était de prendre des déçus. Donc, je suis là, je ne peux pas me dire. Et on ne me dit pas. Je ne peux pas te dire que je n'ai pas voulu vous dire. Et je n'ai pas voulu vous dire si je n'ai pas voulu vous dire. C'est comme ça, je n'ai pas voulu vous dire que c'est que je n'ai pas voulu. Et je ne peux pas vous dire que c'est que vous ne m'avez pas voulu. je vais jouer au traitement et je vous conseille de moi parce que c'est une démocratie c'est ça pour moi je suis un fonctionnaire et je suis un fonctionnaire et je suis un fonctionnaire parce qu'il m'a dit que c'est une clé car il veut dire qu'il n'y a pas de clé au Au barrage, on ne l'a pas fait. Au barrage, on ne l'a pas fait. Donc, il ne l'a pas fait. Donc, il n'a pas fait que le barrage ne soit pas. Ou si on ne l'a pas fait, on ne l'a pas fait. C'est comme ça. Ce qui nous a dit à la grève, Je viens de le faire à un moment Je crois que les gens me sont mis à la question J'ai pas réglé J'ai appris que les tribunaux étaient félicites J'ai appris que les tribunaux étaient félicites J'ai appris comme ça Une jeunes se trouvent par le tribunal Il s'est passé à Sur le tribunal Le tribunal est é convergent Et il m'a repris au niveau des tribunaux J'ai appris à la estrelle qui est le ministre des Premières Nations. Donc, nous savons qu'il y a une chaleur et un autre. Donc, les clients, les célibatifs, les gens, les célibatifs, les gens, les célibatifs, ils sont plus en plus. Ils sont des célibatifs de la Fécie, et des gens qui sont des étudiants. Nous venons dans ceci. Nous voulons faire des journalistes et nous voulons faire des choses et nous voulons faire des choses. Nous voulons faire des choses, Je vous remercie. Je vous remercie.